le quatre mars neuf heures jésus me dit il y a beaucoup de travail aujourd'hui pour rattraper le temps non pas perdu mais employé autrement selon ma volonté tu as appris dès les premières heures du jour à une heure du matin ce sur quoi je tiendrai ton esprit fixé car le premier et unique point qui s'est illuminé pour toi t'as déjà indiqué ce sur quoi tu vas poser les yeux de ton esprit ce nom féminin et inconnu qui a résonné en toi comme une cloche qui appelle et ne se calme pas avant de recevoir une réponse ce nom t'a dit que tu allais toi aussi connaître cela mais entre ma vierge et le maître tu dois choisir le maître et faire précéder mon point par celui-ci je te ferai connaître bon nombre de créatures célestes chacune apporte son enseignement utile pour vous qui êtes devenu informé de tout lecteur de tout mais non de ce qui est connaissance pour conquérir le ciel écrit j'écris ou plus exactement je décris cette nuit je souffrais à en devenir folle en me demandant comment jésus avait fait pour supporter de telles douleurs à la tête je l'interrogeais à ce sujet car cela m'était une torture telle que je devais serrer les dents pour ne pas hurler au moindre bruit ou mouvement du lit j'avais l'impression d'avoir autant de cœurs qui battaient rapidement et douloureusement que de dents sur la langue les lèvres le nez les oreilles les yeux au milieu du front il me semblait avoir un enchevêtrement de clous qui m'entraient dans le crâne une ceinture de feu et de douleur montée de ma nuque et irradiée en m'enserrant comme une morsure au niveau de l'os pariétal droit j'avais l'impression que le cou d'un objet lourd me heurtait de temps en temps pour m'enfoncer de plus en plus cette ceinture dans la tête qui résonnait tout entière dans mon agonie je contemplais jésus depuis le jardin de gethsémanie jusqu'au calvaire et voilà que juste après sa troisième chute j'eus une pause de repos physique et spirituelle car il m'est apparu beau en bonne santé souriant sur les eaux déchaînées de la mer de galilée puis les tourments ont repris jusqu'à ce que vers deux heures une fois la contemplation de la passion du seigneur terminée et mon terrible mal de tête un peu calmé un tout petit peu vous savez un nom a résonné en moi sainte fénicule qui est-ce une inconnue a-t-elle seulement existé bah qui en a déjà entendu parler j'essayais de dormir rien à faire sainte fénicule sainte fénicule sainte fénicule personne ne va dormir ici ai-je pensé avant de savoir de qui il s'agit de quinze heures à minuit passées la douleur m'avait abattu et rendu inerte je n'étais plus qu'un corps qui souffrait spasmodiquement et ne parvenait pas même à ouvrir les yeux paola paola belfanti voire le 2 janvier à 23h note 3 pourra vous le dire mais grâce à la diminution de la douleur qui m'a permis de bouger j'ai pris une liste des saints et j'ai trouvé qu'elle cite la vierge sainte fénicule en compagnie de sainte pétronille vierge elle aussi j'ai entendu dire fénicule mais j'ai peut-être mal compris en même temps que cette découverte j'ai vu une jeune femme nue attachée à une colonne de manière atroce puis rien d'autre par obéissance j'écris maintenant ce que le maître me montre sans le remettre à plus tard bien que la tête me tourne le martyr de sainte fénicule je vois deux jeunes femmes en prière une prière très ardente qui doit sûrement pénétrer dans les cieux l'une est plus âgée elle paraît avoir la trentaine l'autre doit avoir à peine plus de vingt ans toutes deux semblent en parfaite santé puis elle se lève et prépare un petit hôtel sur lequel elle dispose des toiles précieuses en lin et des fleurs un homme entre vêtu comme les romains de l'époque que les deux jeunes filles saluent avec la plus grande vénération il sort d'un sac qu'il portait sur la poitrine tout ce qu'il faut pour célébrer une messe il revêt ensuite ses habits sacerdotaux et commence le saint sacrifice je ne saisis pas très bien l'évangile mais il me semble que c'est celui de Marc on lui présentait des enfants quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas le prêtre consacre les saintes espèces puis se tourne pour donner la communion aux deux fidèles en commençant par la plus âgée dont le visage a une ardeur toute séraphique il donne ensuite la communion à la seconde après avoir reçu les saintes espèces elles se prosternent au sol en profondes prières on dirait qu'elles restent ainsi par pure dévotion après la célébration du rite qui est la même que celle de paul dans le tullianum sauf que ici le célébrant parle plus bas puisqu'il n'y a que deux fidèles raison pour laquelle j'ai moins bien compris l'évangile le prêtre se tourne pour bénir et descend de l'hôtel situé sur une estrade de bois seule l'une des jeunes femmes se tourne l'autre reste prosternée comme avant sa compagne l'appelle et la secoue le prêtre se penche lui-aussi il la soulève la pâleur de la mort se voit déjà sur ce visage l'oeil éteint disparaît sous les paupières la bouche respire avec effort mais quelle béatitude sur ce visage ils l'étendent sur une sorte de long siège qui se trouve près d'une fenêtre ouvrant sur une cour où chante une fontaine ils essaient de venir à son aide mais elle rassemblant toutes ses forces lève une main et montre le ciel elle ne prononce que deux mots grâce Jésus puis elle expire sans agonie tout cela ne m'explique pas ce que vient faire la jeune fille à la colonne que j'ai vue cette nuit bien qu'elle soit bien plus pâle et maigre décoiffée torturée j'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup à la survivante qui prie maintenant près de la morte et je reste ainsi dans mon incertitude pendant quelques heures c'est seulement dans la soirée que je retrouve la jeune fille en pleurs d'avant elle se tient maintenant près de la fontaine de la cour sévère dans laquelle seules quelques petites plates-bandes de lys sont cultivées des rosiers tout en fleurs grimpent sur les murs la jeune fille parle avec un jeune Romain il est inutile d'insister Placus je te suis reconnaissante de ton respect et du souvenir que tu gardes de mon ami décédé mais je ne peux consoler ton cœur si Pétronille est morte c'est le signe qu'elle ne devait pas être ton épouse mais moi non plus les jeunes filles de Rome qui seraient heureuses de devenir la maîtresse de ta maison ne manquent pas pas moi ce n'est pas dû à toi mais parce que j'ai pris la décision de ne pas contracter mariage tu es donc prise toi aussi par la stupide frénésie de tant de disciples d'une poignée de juifs j'ai décidé de ne pas contracter mariage et je crois ne pas être folle et si je te voulais moi s'il est vrai que tu m'aimes et me respectes je suis sûr que tu ne vaudras pas forcer ma liberté de citoyenne romaine au contraire tu me laisseras suivre mon désir en gardant à mon égard la bonne amitié que j'ai pour toi ah non l'une des deux m'a déjà échappé toi tu ne m'échapperas pas elle est morte Flacus la mort est pour nous une force supérieure elle n'a pas fui une destinée pour une autre elle ne s'est pas suicidée elle est morte à cause de vos sortilèges je sais bien que vous êtes chrétienne et j'aurais dû vous dénoncer au tribunal de Rome mais j'ai préféré penser à vous comme mes épouses alors je te le dis pour la dernière fois acceptes-tu d'être la femme du noble Flacus je te jure qu'il te vaut mieux devenir la maîtresse de ma maison et abandonner ton culte démoniaque plutôt que de connaître la rigueur de Rome qui ne tolère pas de voir ses dieux insultés sois mon épouse et tu seras heureuse sinon je ne peux pas être ton épouse je suis consacrée à Dieu à mon Dieu je ne peux adorer les idoles moi qui adore le vrai Dieu fais de moi ce que tu voudras tu peux tout faire de mon corps mais mon âme appartient à Dieu et je ne la vends pas pour les joies de ta maison c'est ton dernier mot le dernier sais-tu que mon amour peut se transformer en haine que Dieu te le pardonne pour ma part je t'aimerai toujours comme un frère et je prierai pour ton bien mais moi je vais faire ton malheur je te dénoncerai tu seras torturé alors tu m'invoqueras alors tu comprendras que mieux valait la maison de Flacus que les stupides doctrines dont tu te nourris je comprendrai que le monde a besoin de ces doctrines pour ne plus avoir de tels Flacus et j'agirai pour ton bien en priant pour toi depuis le royaume de mon Dieu maudite chrétienne en prison sois affamée que ton Christ te rassasie s'il le peut